Les anneaux se composent de poussières de roche et de blocs de glace. Ils couvrent une distance de 280 000 km, mais contiennent relativement peu de matière. Saturne compte 3 anneaux principaux, si grands et brillants, que l'on peut les observer avec un petit télescope. Ils sont dénommés C, B et A, du plus proche de la planète au plus distinct. Au-delà se trouvent les anneaux F, G et E. L'ordre alphabétique de leur nom A, A, B, C correspond à l'ordre dans lequel ils ont été découverts. On peut dater les anneaux si l'on connaît leur masse et la vitesse à laquelle ils se contaminent en roche. Ces poussières sont régulièrement apportées de l'extérieur par les poussières interplanétaires. Jusqu'en 2017, les scientifiques pensaient que les anneaux remonteraient la formation de Saturne elle-même. Cependant, des travaux récents tentent à indiquer que la contamination en poussière est très faible et que les anneaux seraient beaucoup plus jeunes que prévu. Ceci serait en fait vu de 100 millions d'années environ. Une autre étude parue en janvier 2019 revoit encore cet âge à la baisse, entre 10 et 100 millions d'années. La même année, une autre étude affirme que la vitesse à laquelle les anneaux sont contaminés est beaucoup plus longue que ce que l'on pensait auparavant. Donc, que l'hypothèse des anneaux jeunes n'est pas totalement satisfaisante et que les observations de la sonde Cassini sont tout autant compatibles avec un âge voisin de celui de Saturne et du système solaire, 4,56 milliards d'années. Cela est encore très débattu. C'est sur ces questions que la mission Cassini-Yugen a apporté le plus d'informations. Le savant italien Galilée est le premier à observer les anneaux de Saturne en 1610. Il a également décrit Saturne comme un des oreilles ou des hances. En 1612, le plan des anneaux était orienté directement vers la Terre et les anneaux semblaient disparaître. Lorsque les anneaux sont de nouveau visibles en 1613, Galilée était en pleine confusion. En 1655, Christian Huygen est le premier à suggérer que Saturne est entouré d'un anneau, avec un télescope de qualité supérieure à la lunette de Galilée. En 1675, Giovanni Domenico Cassini découvre que l'anneau de Saturne est composé en fait d'un grand nombre d'anneaux concentrés séparés entre eux et émet l'hypothèse qu'ils sont constitués de cailloux centre-chopants. La plus grande des séparations larges de 4800 km et située entre les anneaux A et B serait gravatisées par la suite Division de Cassini. En 1787, Pierre-Simon de Laplace trouve que les anneaux ne peuvent pas être composés d'un grand nombre d'anneaux minces et solides. Il en conclut que les différents anneaux qui entourent le globe de Saturne sont par conséquent des solides irréguliers d'une lageur inégale, ce qui est hautement et étonnamment proche de la réalité que l'on connaît aujourd'hui.